... Bien, donc on va faire les trois groupes d'ateliers. Le premier groupe part pour le book trailer avec Madame Gilles au CDI. Le deuxième groupe va s'installer dans la salle annexe pour le cercle de lecture. Le troisième groupe, donc vous allez travailler l'oral. Le concept de cette classe innovante est une équipe pédagogique mobilisée autour de la pédagogie active. Des élèves qui travaillent en groupe, un support sur le numérique et un travail interdisciplinaire avec des enseignants qui travaillent ensemble. T'as une maison ou un appartement ? Un appartement. Il est grand ? Si, c'est grand. T'as un jardin ? Une terrasse. Tu y es depuis combien de temps ? Depuis 13 ans. Depuis toujours. Depuis toujours ? Oui. Maintenant, Yasmina, tu prends le casque et tu vas tout préécrire ou transcrire avec les hésitations. Chaque atelier a un objectif particulier. Le travail de l'oral, c'est pour qu'ils prennent conscience eux-mêmes des tics de langage qu'ils ont et que ces tics ne sont pas rédhibitoires dans la vie quotidienne. Mais que par contre, ils doivent prendre conscience de ceux à qui ils s'adressent. Et quand on fait une leçon de langue, de niveau de langue, langage familier, langage courant, langage soutenu, c'est quelque chose de très professoral qui n'est pas intégré. D'abord, on lit un livre, tous ensemble. Et puis après, on a chacun un rôle. Certains doivent trouver des liens avec la vie de tous les jours. D'autres doivent chercher des liens historiques. Il y en a un qui doit illustrer le livre. Et on doit après en parler tous ensemble pendant 25 minutes pour parler du livre. Et après, on doit faire une vidéo qui parle du livre et qui résume tout ce qu'on a fait dans la salle de lecture. Est-ce que tu veux remettre la même image sur ton deuxième diapo ? Oui. Alors regarde, ça sera plus facile de faire. Je crois qu'ils ont été un peu bousculés au départ parce que ça a changé complètement leurs habitudes scolaires. Ils ont été demandeurs de travailler de manière un peu plus individuelle. Donc en chaque fois, je crois qu'on essaie de réadapter cette position. Et chaque fois, on essaie de s'adapter à leur attente. Et finalement, peut-être que maintenant, ils souhaitent un peu plus travailler en groupe parce qu'ils se sont habitués. Enfin bref, ça a bougé toutes leurs marques. Ça m'accusait le coup de sa nuit quasi blanche. Chaque atelier a un objectif particulier. Le cercle de lecture, la question était de comment amener les élèves à lire sans qu'ils aient l'impression d'avoir une fiche de lecture. Et puisque le postulat de « je te donne un livre pour faire une fiche de lecture » fait que de toute façon, le livre ne va pas être apprécié. On lit pour échanger avec les autres. On a le droit de ne pas finir le livre. On a le droit de ne pas aimer le livre. Puisque de toute façon, c'est avec les copains qu'on va en parler et qu'on va échanger dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages ? Donc Marina, qu'est-ce que tu as pensé des personnages ? Si au début, ils décident de ne pas lire le livre, à la fin, ils le lisent forcément parce qu'ils se trouvent en marge des copains. Donc ils se contraignent un peu à donner leur avis. Et ils ne l'arrêtent que si vraiment ils ne le trouvent pas bien. Parce qu'ils tombent des mains et qu'ils... Mais ils ont une raison à donner pour ne pas avoir à lire le livre, autrement que j'ai oublié ou que je n'avais pas envie. On peut toujours faire son numérique, mais à plein de moments, le numérique apporte des possibilités que l'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas le numérique. Par exemple, rendre compte d'un livre en faisant un book trailer, si on n'a pas le numérique, on ne peut pas. Et je crois qu'on avait un peu épuisé les possibilités de compte-rendu de lecture avant l'arrivée du numérique, la fiche, l'interview. Là, ça a permis de donner une autre dimension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !